Le Haut-Verdon se situe en région PACA, dans le département des Alpes d'Haute-Provence. Il est composé de six communes, à L'Ausse, au Nord, où le Verdon prend sa source, ainsi que Colmar-les-Alpes, Villars-Colmar, Beauveset, Toram-Haute et Toram-Basse. La promotion de Master 2 2020-2021 a été sollicitée par la Communauté de Commune Alpes-Provence-Verdon pour réaliser un diagnostic de risque naturel sur le territoire. Mathieu Weiss, ancien étudiant du Master, y travaille. Je suis chargé de projet risque naturel majeur au sein de la Communauté de Commune Alpes-Provence-Verdon. Le poste a été ouvert en 2018, la structure ayant répondu à un appel à projet européen. Mon rôle était d'entamer une logique GIRN, donc gestion intégrée des risques naturels à l'échelle des 41 communes. Le service risque naturel est du coup assez jeune et il nous fallait débuter notre plan d'action gestion intégrée des risques naturels par une étude qui engloberait l'ensemble du territoire. J'ai décidé de lancer un diagnostic pour hiérarchiser les 41 communes en fonction de leurs enjeux et de leurs vulnérabilités face à tout type d'aléas sur mon secteur. Je travaille sur un territoire très grand et il nous fallait une vision globale. Du coup, tu vas prendre des paramètres que tu peux agréger aux différentes communes. Une fois qu'on a pu hiérarchiser, voir des problématiques de secteur, donc le Haut-Verdon, le secteur de Castellane, le secteur du Var ou alors le secteur de Lasse, on arrive de nouveau à une problématique, c'est qu'on sait que ces communes sont vulnérables, mais maintenant on veut arriver à avoir des préconisations. Savoir comment maintenant on peut faire baisser cette vulnérabilité ou au contraire plutôt augmenter la résilience de nos communes grâce à leurs capacités. Et pour faire ça, il faut réussir à décliner un diagnostic à l'échelle intercommunale, un diagnostic que l'on veut intracommunal, donc à l'intérieur des communes, d'où l'étude qu'on a menée sur le Haut-Verdon. Du 4 au 6 novembre 1994, le Haut-Verdon a subi une succession d'importantes précipitations, entraînant une crue torrentielle du Verdon et de ses affluents. Ce cours d'eau a vu son débit multiplié par 8. Cet événement a fortement marqué la population par les dégâts occasionnels. Parmi ces dégâts, de nombreux bâtiments ont été endommagés ou détruits, des routes ont été emportées, coupant du monde certains à mots. L'événement a fait deux victimes. Cet cru est l'événement de référence. Depuis cet événement, la CCAPV a la volonté de réduire la vulnérabilité de son territoire face aux risques naturels majeurs. Du 5 au 13 octobre 2020, nous sommes partis sur le terrain afin de découvrir le territoire et récolter les données manquantes à celles déjà existantes. Les agents de la RTM, Restauration des terrains en montagne, ainsi que Mathieu Weiss, nous ont fait bénéficier de leur connaissance du terrain. ... ... ... ... ... ... ... Le territoire est soumis à 8 aléas. Les occurrences les plus significatives concernent les mouvements de terrain, les avalanches, les feux de forêt et les inondations. Après avoir localisé les enjeux exposés à ces aléas, nous avons diagnostiqué la vulnérabilité du bâti et des ouvrages. De retour à Montpellier, nous nous sommes répartis le travail en différents groupes. ... Bonjour, Clément Dombier, chef de projet du Haut-Verdon avec Mungali Racoto. Notre mission a été la coordination entre les différents chefs de groupe, avec un groupe SCG, un groupe fiche technique et un groupe rédaction, avec des réunions toutes les semaines pour faire des bilans à la fin de chaque semaine ou au début de semaine selon la disponibilité et l'avancée du travail, et ensuite faire remonter les questionnements à nos professeurs ou à Mathieu Weiss, notre responsable pour la communauté de communes du Haut-Verdon. Et ensuite, il y avait des points moins réguliers, une fois par mois ou toutes les deux semaines, avec nos professeurs et avec le responsable du Haut-Verdon, Mathieu Weiss, afin de prendre les décisions les plus importantes afin d'aboutir à la réussite de ce projet. ... Alors bonjour, moi c'est Diego Charouin, donc j'étais chef du groupe Fiche Technique avec Timothée Ciseron et Rudy Lamont. On s'est occupé de créer tous les indicateurs pour créer de la donnée sur la vulnérabilité du bâti et des ouvrages sur le territoire des six communes du Haut-Verdon. Alors moi c'est Emilie, et pour le projet sur le Haut-Verdon, j'étais chef du groupe SIG. Donc j'étais dans un groupe où on était 7-8, et notre but en fait c'était de réaliser un certain nombre de cartes pour le projet, afin d'illustrer et de mettre en image les indicateurs qu'on avait calculés, que le groupe Fiche Technique avait mis en place. Du coup nous on était pas mal entre le groupe Fiche Technique qui traitait les données qu'il a créées, et le groupe Prédaction qui gérait du coup où est-ce qu'on allait mettre nos cartes. Donc on était un groupe assez intermédiaire, et on a été pas mal aussi, enfin moi j'ai été pas mal au sein de la prise de décision, puisque la façon dont on réalise les cartes c'est assez important pour les synthèses qu'on a faites. Bonjour, moi c'est Clémentine Arel, dans le projet du Haut-Verdon, je suis chef du groupe Prédaction. L'objectif du groupe Prédaction, ça a été de rédiger les synthèses communales à l'adresse de la CEAPV, qui est donc le commanditaire du projet, et des communes sur lesquelles on a fait le projet. Du coup, c'était un groupe de 7 personnes, un représentant par commune, plus un doublon pour la relecture. Mais avant tout, cette expérience a été l'occasion de développer la cohésion entre les étudiants dans un cadre tout simplement incroyable. 1 1 2 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501